bonjour à tous et toutes j'espère que vous allez bien donc bienvenue pour une autre vidéo sur le site et la chaîne nutrition et bien-être je m'appelle marie amélie paul et je suis là la cicatrice de cette chaîne dévouée à la nutrition au bien-être au développement personnel et comment vivre une vie en toute vitalité et en toute harmonie alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un terme qui est communément galvaudé pour moi c'est à dire manger sainement qu'est ce que ça veut dire à l'heure actuelle manger sainement sachant que l'on est complètement inondé au niveau des outils marketing de la télévision des magazines on est complètement inondé de messages en disant voilà c'est telle méthode qui correspond à manger sainement c'est tel modèle qui correspond à manger sainement la manière dont vous vous nourrissez est totalement erronée etc etc alors pour moi manger sainement ça veut dire vraiment retrouver la vitalité maximale donner à votre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner à son optimum pour que vous soyez en énergie et que vous puissiez en fait bien concrétiser tous vos projets que vous ayez aussi le moral de le faire et que vous vous éloignez en fait d'effectivement mauvaises habitudes que la société actuelle de consommation nous pousse à à explorer ou même à ancrer dans dans nos habitudes alors manger sainement qu'est ce que c'est eh bien déjà manger sainement c'est manger et naturel ça dit revenir à une alimentation de base où vous achetez vous même vos légumes votre viande vos pommes de terre vos féculents etc ou votre pain vous allez chercher dans un boulanger auquel vous avez confiance vous essayez aussi de manger plus local de manger bio ça c'est effectivement l'idéal pour ne pas encrasser votre corps de pesticides et autres produits utilisés dans l'agriculture conventionnelle alors manger sainement donc c'est retrouver en fait les réflexes de nos grands parents ou ou de nos parents s'ils étaient déjà sensibilisés à ceux à cela donc cuisinez vous même avec des matériaux de base en fait avec des ingrédients de base la deuxième clé c'est fuir tout ce qui est alimentation industrielle donc alimentation transformée qui contient énormément de sucre qui contient énormément d'additifs qui contient aussi énormément de d'adjuvants donc qui en fait est basé sur ce qu'on appelle des calories vides c'est à dire des calories qui vous remplissent mais qui ne vous nourrissent pas qui je veux dire ne n'entretiennent pas votre corps de manière de manière correcte et sont à terme délétères pour la santé alors manger sainement c'est aussi pour moi réduire drastiquement voire complètement supprimer sa consommation de sucre raffiné alors consommation de sucre raffiné j'entends le sucre blanc j'entends également toutes les préparations type bâtisserie industrielle biscuits industriels donc des choses dans lesquelles vous ne contrôlez absolument pas la composition et là voilà vous entendez un perturbateur c'est à dire un avion qui passe juste sur nos têtes puisque nous sommes en Belgique et tout près de Zaventem donc effectivement là on entend bonjour monsieur bonjour monsieur le pilote et grâce aux nuages on ne le voit absolument pas bon alors je vais attendre un début qui passe donc voilà alors les aliments donc transformés industriels parce qu'ils contiennent non seulement énormément de sucre pourquoi parce que le sucre est appétant le sucre est addictif le on dit le sucre appelle le sucre c'est à dire que dès que vous mangez quelque chose de sucré d'un industriel hop votre corps en redemande vous créez ainsi donc une habitude de consommation qui est particulièrement attrayante pour le marketing mais qu'il est beaucoup moins pour votre corps et ça j'en parlerai dans une autre vidéo alors tous ces plats préparés sont également riches en graisse mais pas des bonnes graisses parce qu'il faut pas fustiger le gras bien loin de là mais ils sont riches en graisse saturée ou en graisse transe là aussi je parlerai des lipides dans une autre vidéo je vais pas vraiment trop m'étendre mais il faut y faire attention alors autre point très important c'est justement de choisir de bonnes graisses alors de bonnes graisses à utiliser c'est à dire des huiles végétales première pression à froid attention à cela c'est également des beurres clarifiés comme du gui c'est également de l'huile de coco de la graisse de coco évidemment bio brut première pressée à froid également ce sont de l'huile de colza à pression à froid aussi donc ce sont des huiles qui sont végétales alors attention aussi à l'utilisation des huiles je le redirai dans la vidéo consacrée aux lipides elles ne tiennent pas tout à la cuisson et au contraire il faut parfois effectivement être très prudent par rapport par rapport à cela alors manger sainement qu'est ce que c'est c'est à la fois manger cru mais aussi manger cuit alors pourquoi manger cru et cuit alors la mode du cru effectivement c'est effet très étendu pour le moment pourquoi parce que les enzymes et les nutriments les vitamines et minéraux sont totalement gardés donc vous mangez un aliment qui est dit vivant qui vous apporte donc énormément de potentiel énergétique et donc de potentiel pour pouvoir entretenir votre corps dans les meilleures conditions seulement les personnes qui sont très sensibles à l'intestin ou très sensibles au niveau du système digestif ont parfois énormément de mal à digérer des aliments qui sont crus et la cuisson a été une véritable révolution dont la cuisson oui mais des cuissons à basse température et des cuissons utilisant le cuiseur vapeur alors on a une très mauvaise image de la cuisson vapeur en général on se dit aïe aïe cuisson vapeur ça n'a absolument aucun goût les plats sont fins ça ne va pas moi il est hors de question que j'utilise ça je reviendrai là dessus encore une autre vidéo dans quelques-unes sur la planche pour vous expliquer qu'on peut très bien cuisiner vapeur et avoir effectivement des vraies saveurs qui ressortent c'est tout est une question de deux combinaisons également alors manger sainement qu'est ce que c'est également c'est manger quand vous avez faim c'est à dire effectivement essayer de structurer vos repas en ayant un minimum normalement de trois heures entre chaque repas pour que votre système digestif aussi se ralentissent et que votre corps ne fasse pas que ça mais également ce n'est pas non plus se priver de collation si vous avez faim donc si vous écoutez votre faim soit effectivement si vous avez faim à 10 heures ou si vous avez faim vers 3-4 heures et en voilà un autre c'est que peut-être il y a un changement à faire au niveau de vos plats principaux donc au niveau du surtout du petit déjeuner si vous avez une fringue de 10 heures en général avoir fait un 4 heures c'est tout à fait normal et c'est tout à fait physiologique donc même des adultes bien sûr tout à fait droit bien que j'ai horreur de ce terme là d'une collation en cours de journée parce que tenir jusqu'à l'heure du souper ou lors du dîner c'est parfois pas très évident et ça vous évite aussi dès la sortie du bureau de vous ruer sur le frigo en attendant le retour de monsieur et en attendant que vous puissiez éventuellement vous mettre à table pour x et y raisons pour vos activités vos loisirs etc donc manger sainement c'est donc cela si je si je résume c'est effectivement manger naturel donc faire la cuisine vous même manger cru et cuit réduire votre consommation de sucre utiliser de bonnes graisses également un autre point bien vous hydrater le corps est essentiellement constitué d'eau et donc il lui faut effectivement une bonne qualité de cette eau pour pouvoir se régénérer pour pouvoir éliminer les toxines donc c'est extrêmement important de bien vous hydrater mais et bien sûr de ne pas me boire cinq six litres d'eau parce que cela à ce moment là ce sont vos reins que vous fatiguez et donc il faut faire attention suivez votre instinct suivez votre soif maintenant si vous réalisez que vous ne buvez pas un litre d'eau par jour là il va falloir forcer un petit peu la cadence parce que réellement votre corps a besoin au moins d'un litre et demi d'eau par jour alors l'eau c'est extrêmement important on en reparlera aussi dans une vidéo prochainement alors donc manger sainement c'est cela et manger sainement c'est surtout aussi donc manger à votre faim se reconnecter à votre faim et essayer de gérer vos émotions de manière différente que en utilisant soit des aliments gras soit des aliments sucrés alors il ya tout à fait moyen de le faire c'est un chemin bien sûr c'est un parcours mais vous avez le pouvoir vous avez les clés en main pour tout cela en pensant qu'effectivement c'est pour donner une meilleure qualité de vie à votre corps pour que votre corps puisse fonctionner dans sa pleine potentialité et vous permet de réaliser tous vos projets tout ce que vous avez en tête parce que on en reparlera au niveau développement personnel vous avez les clés en main d'une vie qui se veut harmonieuse et complètement épanouissante pour vous alors je vous souhaite une bonne journée une bonne continuation et moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo au revoir